L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, député national, séjourne depuis le lundi dernier au Congo, précisément dans la ville de Kengé. Objectif, trouver des réponses à propos du mécontentement des populations concernant le vache et le verre qui occupe certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrienne de Kengé. Il y a quatre troupes qui ont été mises. Les troupes ont été mises de plus de 150. Quatre troupes ont été mises. Parce qu'il y a un prince, il y a un côté de l'Obananjando. Il y a une société dans le Congo. Il y a un jour un jour. Vous êtes mises de plus de 30 ans. Vous êtes mises que vous avez mises de plus de 30 ans. Dans le Congo, il y a trois jours. Vous avait mises de plus de 30 ans. Vous pouvez les direz que vous le savez. En tant que député national, Adolphe Mouzito a rencontré les gouverneurs du Congo, et Merika Putuvita, l'administrateur du territoire, ainsi que le maire de la ville de Kengye, Mvoudi Fafa Toubavidiko, pour s'enquérir de la situation. A cette occasion, il a organisé un dialogue vertical avec les populations et les chefs coutumiers du Congo dans la salle polyvalente Saint-Jean-Bosco. La population en colère a exprimé son malcontentement vu le nombre important des vaches enregistrées dans les deux provinces dont l'origine n'est pas connue, et l'inaction de l'autorité compétente pour élucider la question, pour calmer, un tant soit peu, l'irritation de la population. Adolphe Mouzito s'inspirant de sa première tribune, État sans province, où il a rappelé le rôle qu'il doit jouer du gouvernement central. Adolphe Mouzito s'inspirant de sa première tribune.